Il est temps de revenir à la triste réalité, c'est à toi mon Daniel, dernier mois ! En France, il existe un endroit où tout est merveilleux, un endroit à part, perdu dans le 16e arrondissement de Paris, une maison ronde pleine de vie, de joie, mais aussi de douleur, de jalousie, de bassesse et de grandeur, bref, il s'y passe toujours quelque chose de fort, quand pour toi une journée super, sache que c'est une journée ordinaire, à France Inter, une saga quotidienne avec Nagui Lepriapic, Laetitia Gaillet, la journaliste folle, Fabrice Drouel, l'homme à la voix de satire, André Manoukian, l'animateur moitié homme, moitié bouc, mais aussi Laurence, la directrice qu'on dirait qu'elle est sous acide, Mathieu, le grand patron le plus beau du monde, et bien sûr tous les people qui hantent les couloirs de la radio, bienvenue dans une journée ordinaire. À France Inter, c'est parti. Aujourd'hui, tout est calme à France Inter, enfin, en apparence. Aujourd'hui, en l'honneur de notre invité, de son actualité liée à Pigalle, avec la Saint-Valentin qui se profile le lendemain, toute la grille de France Inter est consacrée à l'amour. Laurence, la directrice, fait son petit topo. Bon les enfants, aujourd'hui, on célèbre Pigalle et la Saint-Valentin, je veux une thématique très très haute. Vous avez compris, je veux du sulfureux, voire du dégueu. Pour commencer et vous mettre dans l'ambiance, je veux que tout le monde passe la journée en slip. Comment Richard ? Ah ben j'y peux rien si tu mets pas de slip mon beau vieux, hein ? À poil, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Oh, c'est pianiste, je vous jure. En tout cas, le thème de cette journée met en jouant un homme particulièrement heureux de pouvoir se promener en sous-vêtements. Mais qu'est-ce que c'est que ce slip, Père Albert ? C'est mon slip en toile de bure. C'est confortable au moins ? Pas le moins du monde, ça gratte, c'est une horreur. J'ai l'impression d'avoir les baloches dans du papier de verre. Mais non, ça pique, ça brûle, ça irrite. J'adore cette sensation d'auleur ! Une thématique love qui est suivie par tous, même par la rédaction. France Inter, il est midi. Les infos love. Laetitia Gaillet. Bonjour. Aux Etats-Unis, Donald Trump sort le grand jeu pour la Saint-Valentin. Le président américain a décidé pour fêter l'événement de passer dans chaque bureau et d'offrir des fleurs à toutes ses collaboratrices en les attrapant by the pussy. Joli geste d'un homme qui n'a pas peur d'exhiber son romantisme. En France, François Fillon a décidé de consoler sa femme, empêtrée dans des affaires de pognon. En guise de cadeau, François a offert à Pénélope un contrat d'assistante à Mour, un contrat pris en charge par le conseil général de la Mayenne. Un emploi fictif, oui bien sûr, mais peu importe, tant que l'amour reste réel. Enfin, en Seine-Saint-Denis, les policiers mis en examen pour avoir violé un homme avec une matraque ont décidé de se racheter. Ils invitent le malheureux demain soir à leur frais aux chandelles à Club Échangiste de Paris. Un joli geste qui ne pardonne pas tout, mais qui fait plaisir. Il s'agit d'un club assez chic que je fréquente personnellement avec Naki et Brice Hortefeux. Prochain flash, dans une heure, bisous. Une spéciale amour, ça ne pouvait pas échapper à la bande originale. Bonjour et bienvenue dans la bande originale avec la coquine Léilacadou Roboudadie, le sensuel maréchal ganache, l'hyper viril Daniel Morin. Aujourd'hui, notre invité est Michel Fourniret. Michel qui vient pour son livre, Laisse-toi faire, il y a du bonheur dans les fougères. Pour Michel Fourniret, faites du bruit ! Oh, quelle bonne idée. Dans Affaires sensibles de Fabrice de Roel, Fabrice revient sur une grande affaire amoureuse. Aujourd'hui, dans Affaires sensibles, nous allons nous pencher sur une affaire particulièrement sensible d'amour contrarié. Aujourd'hui, nous ouvrons le dossier Morandini l'incompris. L'histoire, comme beaucoup d'histoires d'amour, commence dans un vestiaire. Là, des jeunes sont sous la douche, en train de batifoler. Jean-Marc, producteur télé connu pour son histoire d'amour volcanique avec un animateur égyptien. Jean-Marc entre dans le vestiaire et tombe, par hasard, sur une caméra. Il la saisit, poursuit son chemin dans le vestiaire. Là, il arrive, totalement par hasard, encore une fois, dans les douches. C'est le coup de foot pour Jean-Marc et les 250 garçons qui se frottent le corps en chantant les lacs du Konemara. Jean-Marc décide d'immortaliser l'instant et ça tombe bien, il a une caméra. Des esprits mal intentionnés diront plus tard que c'était juste de la perversion. Enfin, pour clore cette spéciale amour, André Manoukian sort le grand jeu. Dédé l'Arménien, qui a des poils même sur les dents, a invité toutes ses ex sur le plateau hot, hot, hot. Il joue nu, ainsi devant son piano. Ses ex l'écoutent, subjugués par la sensualité de son toucher de clavier et enivrés par le cocktail que Dédé leur a servi. Un délicieux cocktail Malibu Ricard GHB. La soirée passe du haut au hard. Dans quelques minutes, tout le monde est ravi, même Chloé, sa première fiancée. Une chèvre à poils long, âgée aujourd'hui de 12 ans. Mon Dieu, quelle radio magique et romantique à la fois. Bref, aujourd'hui encore à Radio France, un travail remarquable accompli par une équipe d'animateurs époustouflant. D'aucuns diraient quelle journée fantastique. Et pourtant, et pourtant tout ça, c'est juste une journée très très ordinaire à France Inter.